La suite géométrique U est définie par U1 égale moins 1 sur 8 et puis Ui égale 2ui moins 1 pour i supérieur à 1. Calculez U4, le quatrième terme de la suite. Alors ici on a une suite géométrique, ça ça veut dire que le rapport entre deux termes consécutifs est toujours le même, toujours constant. Et en fait ce rapport là c'est la raison de la suite géométrique. Et ici on a une définition qui est donnée par récurrence de la suite U. Puisqu'on nous donne un premier terme, le terme de rang 1 qui est U1 égale à moins 1 sur 8. Celui-ci est donné. Et puis ensuite pour calculer un autre terme, on nous donne cette formule-ci qui dit que le terme de rang i c'est deux fois le terme de rang i moins 1. Donc un terme s'obtient en multipliant par deux le terme précédent. Voilà. Alors calculer U4, le quatrième terme de la suite, c'est le terme de rang 4. Et bien en fait pour faire ça il va y avoir essentiellement deux manières de faire. La première ça va être d'utiliser les données qui sont ici. C'est-à-dire qu'on va écrire U4 en utilisant cette formule-là, puisque ça va être le terme de rang 4. Donc i va être égal à 4. Donc on est bien dans ce cas-ci. Donc je vais tout simplement appliquer cette formule-là en remplaçant i par 4, puisque c'est le terme de rang 4 que je cherche. Donc j'ai U4 qui est égal à deux fois U indice 4 moins 1. 4 moins 1 ça fait 3. Donc en fait ça me dit que le terme de rang 4, le quatrième terme, c'est deux fois le troisième terme, qui est le terme de rang 3. Alors le problème c'est qu'on ne connaît pas le terme U3, on ne connaît pas le terme de rang 3, donc il faut qu'on fasse quelque chose. Et en fait ici ce qu'on peut faire, c'est continuer à utiliser cette formule-là en écrivant U3. Alors ici je remplace i par 3, et ça me dit que U3 est égal à deux fois U indice 3 moins 1, c'est-à-dire U2. Donc là c'est pareil, le terme de rang 3 c'est deux fois le terme de rang 2. C'est exactement ce que nous dit cette formule de récurrence. Simplement on ne connaît toujours pas U2, donc il faut continuer. Alors je vais écrire maintenant U2, et U2, je remplace i par 2, et bien c'est deux fois U indice 2 moins 1, c'est-à-dire U1. Alors là heureusement on va s'arrêter, puisque U1 on le connaît, U1 c'est moins 1 sur 8. Donc finalement je vais pouvoir écrire que U2 c'est deux fois moins 1 sur 8, deux fois moins 1 sur 8, comme ça. Et donc deux fois moins 1 sur 8, ça fait moins 1 quart. Voilà, alors maintenant que je connais U2, je vais pouvoir calculer U3, puisque je sais que U3 c'est deux fois U2. Donc en fait U3 c'est deux fois moins 1 quart, et deux fois moins 1 quart, et bien ça fait moins 1 demi. Et du coup, puisque je connais U3, je vais pouvoir finalement calculer U4, puisque U4 c'est deux fois U3, donc c'est deux fois moins 1 demi. Et deux fois moins 1 demi, ça fait moins 1. Donc finalement le quatrième terme, U4, U4 il est égal à moins 1. Et tu vois ce qu'on a fait, c'est qu'on a utilisé cette formule de récurrence ici, on est redescendu à partir de U4 jusqu'à U3, puis U2, puis U1, et qui était le seul terme qu'on connaissait. Et ensuite on a pu du coup remonter petit à petit jusqu'à la valeur de U4. Alors ça c'est une première manière de faire. Il y a une autre manière qui est peut-être plus facile, si par exemple ici, si tu devais calculer le 53ème terme, ça serait quand même pas très pratique. Il faudrait faire vraiment beaucoup de calculs pour partir de U1 et remonter jusqu'au terme qu'on cherche. Donc voilà, cette méthode-là est pratique quand on a un terme, quand on doit calculer un terme de rang pas trop élevé, mais si on doit calculer un terme de rang élevé, ça devient pas très pratique. Alors dans ce cas-là, ce qu'on peut faire, c'est essayer de trouver la formule qui donne le terme général de la suite U, c'est-à-dire une formule qui donne U indice N directement en fonction de N. Alors on va regarder un petit peu ce que ça fait. Ici, si on part de U1, ensuite on peut calculer U2, U2 ça sera 2 fois U1, et puis U3 ça va être 2 fois U2, mais du coup U2 je peux le remplacer par sa valeur ici en fonction de U1, donc ça va être 2 fois 2 fois U1. Ensuite U4, je sais que c'est 2 fois U3, donc ça va être, je vais remplacer U3 par ce que je viens d'écrire ici, donc finalement U4 c'est 2 fois 2 fois 2 fois U1. Alors peut-être que là tu vois quelque chose, une sorte de règle qui se dégage, c'est que finalement là j'ai U3, et j'ai un produit de 2 fois le nombre 2, et puis multiplié encore par U1. Donc en fait ça je peux l'écrire comme ça, c'est 2 puissance, là j'ai 2 puissance 2, et 2 en fait c'est 3 moins 1, donc j'ai 2 puissance 3 moins 1 fois U1. Et puis ici j'ai 2 puissance 4 moins 1 fois U1. Voilà, et si tu continues le processus comme ça, tu peux arriver à cette formule là, Un, le terme de rang n, et bien c'est 2 puissance n moins 1, multiplié par U1. Voilà, ça c'est ce qu'on appelle la formule qui donne le terme général de la suite Un, il y a des manières plus rigoureuses de démontrer cette formule bien sûr, mais là c'est juste pour te donner l'idée de pourquoi cette formule existe, et ensuite à partir de ça tu peux calculer directement n'importe quel terme, ce qui est effectivement très pratique. Alors on va voir si dans notre cas ça marche, on doit calculer U4, U4 avec cette formule, ça sera, je remplace n par 4 dès que je le rencontre, donc ça sera 2 puissance 4 moins 1, 4 moins 1 c'est 3, fois U1, et U1 on sait toujours que c'est moins 1 sur 8, donc ça fait 2 puissance 3 ça fait 8, multiplié par moins 1 sur 8, et on obtient ici effectivement encore une fois moins 1, donc on trouve la même valeur que tout à l'heure heureusement. Voilà, donc ces deux méthodes sont tout à fait acceptables, celle-ci est beaucoup plus pratique quand on calcule des termes de rang élevé. ... ... ... ...